il y a quelques jours aldosterone a posé une question à son public et même si je ne fais pas partie de son public je l'ai vu passer sur twitter et j'ai décidé de lui répondre d'abord voici la question que s'est posée aldosterone civilisation jadis brillante a rejeté le chemin la vie et la vérité à chaque carrefour je choisis la mort fier de ses enfants stérilisés et de ces bébés avortés se sacrifie aux idoles idéologiques et aux folies nées chez de jeunes drogués en californie je finance les guerres je distribue des armes même quand elles peuvent être utilisées contre mon peuple je détruis mes enfants en menant une guerre contre l'innocence je ne rembourse pas les lunettes ni les soins dentaires mais je prends en charge les mutilations génitales des enfants pour en faire des êtres stériles j'importe préférentiellement des gens qui me détestent et qui peuvent accélérer ma destruction que je souhaite ardemment je vis sous une parole de mort qui suis-je et bien voici la réponse aldosterone la civilisation dans laquelle tu as décidé d'habiter toi aldosterone il faut croire que cette civilisation aux membres décadents à les élites saugrenues et méchantes et au quotidien infernal et bien ça reste mieux que ça reste un plus beau projet de vie et bien que de retourner chez toi dans ton pays d'origine voilà donc il est à noter que même lorsqu'il ya des crises majeures des choses vraiment qui te sont insupportables comme ce qui s'est passé avec le kovid c'était tellement horrible que évidemment c'était vraiment la dictature tu as été obligé de partir tu es parti quelques mois mais évidemment tu n'es pas allé au maghreb ou pourtant il me semble que des restrictions kovid était un petit peu plus light tu n'es pas parti en russie tu n'es pas parti en chine non tu allais en croatie tu es dans un autre pays d'europe et ensuite bon bah quand ça c'est un peu c'est un peu passé que tu as compris qu'on n'allait pas te vacciner de force mais tu es rentré et bien à londres au royaume uni donc c'est vraiment le coeur de la civilisation occidentale je veux dire c'est t'es pas resté en croatie t'es pas allé en roumanie où j'habite t'es pas allé en finlande t'es pas allé au japon t'es allé au coeur nucléaire de tout ce que tu prétends détester donc voilà aldo moi je te le dis je sollicite un débat contre toi sur la question de la décadence occidentale qui pour moi est largement exagéré l'occident reste le phare du monde et va le rester pour longtemps encore sinon des personnes comme toi ne feraient pas tout pour y habiter et pour y rester je suis disposé à en discuter sur ta chaîne sur ma chaîne où tu veux quand tu veux mon but et ma thèse je te le dis d'avance comme ça tu pourras préparer tes arguments c'est que tu flattes les bas instincts des nationalistes qui ne croyant plus en une victoire possible en france notamment puisque tu t'exprimes en français en général et bien vont suivre un contenu volontiers déprimant parce que pour eux l'actualité et même leur futur est devenu une sorte de divertissement ils ne croient plus en rien on est en fait on a des spectateurs qui sont un peu qui ont la psychologie un peu du joker dans les films batman c'est à dire que voilà ils non seulement ils ne veulent pas entrevoir de solutions mais en plus ils sont contents ils ont atteint le stade où ils sont contents c'est une forme de masochisme que j'appelle le masochisme de droite ils sont contents que toutes les portes soient fermées et que la seule chose qu'il leur reste à faire c'est rester chez eux et regarder des vidéos de youtubeurs même pas européens et bien qui crachent à la gueule de l'europe et de l'occident en permanence et je pense que tu le fais pour des raisons commerciales notamment puisque un spectateur déprimé consomme davantage de contenu il reste chez lui il regarde des vidéos il regarde d'autres vidéos et encore des vidéos il achète tout ce qu'il faut acheter et il ne s'élève jamais ma stratégie est différente j'essaye d'élever le public élevé pas au sens je n'ai pas l'impression de dire je suis plus intelligent que tous mes followers réunis mais je dis que c'est un piège l'ethnomasochisme de droite la critique permanente sans fin de l'occident est un piège c'est un piège rhétorique c'est un piège aussi psychologique qui nous rend malheureux et que le but maintenant qu'on connaît le diagnostic sur l'immigrationisme démentiel qu'on peut voir dans certains pays d'europe de l'ouest comme la france l'angleterre qui fait que des gens comme toi en fait viennent en permanence installer chez nous pour nous expliquer ce qu'on doit faire ce qu'on doit pas faire bon toutes ces choses là tous ces problèmes on les connaît on fait ce qu'on peut pour que le le processus s'arrête et même s'inverse mais on est avant tout des humains on a besoin en fait de beauté on a besoin de choses profondes on a besoin on a besoin de construction on a besoin de rêver et tu fais partie de ces youtube heures qui ne font pas rêver les gens mais qui les enferment dans leur cauchemar ce n'est pas ma stratégie ce n'est pas la stratégie de notre communauté les braves et nous invitons tous les européens de corps et d'essence et bien à nous rejoindre pour échapper à la sinistrose du camp national vous avez deux choix qui s'offrent à vous le premier c'est le choix de la mort c'est le choix de du râle de la rage sans fin et le deuxième c'est un projet de construction un projet où dit voilà je connais le je sais ce qui ne va pas maintenant je veux que ça aille je veux aller vers ce qui marche je ne veux plus passer ma vie à focaliser sur les profils les plus tarés les plus marginaux de ma sphère de civilisation je veux me rapprocher des gens qui ont du coeur des gens qui ont l'esprit je veux me rapprocher des gens sains je ne veux plus consommer ce contenu malsain voilà ce contenu qui va focaliser vraiment sur ce qu'il ya de plus merdique de plus plus sale de plus laid je veux m'en sortir si vous voulez vraiment vous en sortir je vous invite à vous abonner à ma chaîne je vous invite à suivre mon contenu je vous invite à me suivre sur les réseaux alternatifs où je serai toujours même si un jour je ne suis plus sur youtube et je vous invite à rejoindre ma communauté à bientôt aldosterone tu me contacte quand tu veux pour un débat mon adresse mail est la suivante daniel conversano tout attaché d a n i e l conversano c o n v e r s a n o arrobas tout à nota point com t u t a n o t a point com je t'attends je suis prêt à en discuter nous sommes deux idéologues je crois on peut te mettre dans la case idéologues et bien qu'est ce que deux idéologues ont à faire discuter on a que ça à faire littéralement alors ne le faisons plus par tweet interposés faisons le vraiment et la balle est dans ton camp à bientôt